Musique Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui un grand projet qui concerne la cité des cartes et appelé Green Valley qui a été dévoilé lors du CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise en décembre dernier. A mes côtés pour nous en parler Dorothée Ong, présidente de Fedrem. Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Fedrem ? Fedrem c'est une structure d'asset management et de project management qui a vocation de développer des projets immobiliers de grande envergure pour des partenaires investisseurs, des projets que l'on fait essentiellement en Europe mais aussi en Afrique francophone. Et aujourd'hui nous représentons le fonds d'investissement fédéral développement LLC, un fonds d'investissement qui existe depuis 80 ans, plus de 80 ans sur le territoire américain qui travaille aujourd'hui avec nous sur le projet Green Valley. Alors pourquoi vous vous êtes engagée dans ce grand projet ? Alors Green Valley en fait c'est le fruit d'un appel à projet qui a été lancé par l'EPAMARN en 2008, auquel nous avons répondu et duquel nous sommes sortis lauréats. Et depuis nous travaillons avec l'EPAMARN pour développer ce grand projet qui au début devait faire 80 000 m² et qui aujourd'hui en fait 150 000. Combien il y a de partenaires au total dans cette réalisation ? On a un peu plus de 10 partenaires sur cette opération. On travaille aux côtés d'Arte Charpentier qui est notre architecte, coordinateur et aussi concepteur de trois lots sur l'ensemble du projet. On travaille également avec SLH, c'est un bureau d'études qui a conçu l'ensemble de nos espaces VRD. L'Agence Terre qui a conçu nos espaces paysagers et nous travaillons aussi avec les nouveaux constructeurs qui ont un rôle de promotion, de faire la promotion du projet, donc de la construction. Mais en termes d'investissement, ça représente combien ? C'est à peu près aujourd'hui ce qu'on a estimé 450 millions d'euros d'investissement au total pour les 150 000 m² et cet investissement va durer sur 10 ans puisque le projet démarre cette année avec le dépôt des permis de construire et s'arrêtera vers 2023 à la livraison de tous les immeubles. Alors en quoi consiste ce projet Green Valley qui va donc se situer sur Champs-sur-Marne ? Alors Green Valley, c'est un projet qui va se situer sur la station du RER, station Noisy-Champs. On s'intègre totalement dans le projet du Grand Paris en étant, on va dire, le centre, l'épine dorsale du cluster du développement durable et nous sommes à 20 minutes de Paris à travers ce transport qu'est le RER1. Alors vous l'avez dit, plus de 150 000 m² ? Oui, avec une programmation essentiellement tertiaire puisque nous avons 120 000 m² de chônes de tertiaire, 8 000 m² d'espace dédié à des commerces, surtout en pied d'immeuble. Un espace un peu particulier, à peu près de 7 000 m² pour le travailler autrement. Et enfin, le reste en résidence, cours, moyen séjour, hôtel et résidence étudiante. Alors on va revenir sur le concept de travailler autrement. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est finalement ? C'est quoi la définition de travailler autrement ? Travailler autrement, en fait, c'est le fruit d'une réflexion où à l'époque, on s'est interrogé sur la notion du développement durable. Le développement durable aujourd'hui était très bien exploité en France en technicité. On a des labels comme le HQE, BBC, etc. D'autres labels qui permettent d'avoir des bâtiments énergétiquement performants. On a aussi travaillé tout l'aspect économique puisque tout bon investisseur sait faire de l'investissement durable. Mais l'aspect social avait totalement été, on va dire, un peu effacé et gommé du paysage français. Bien que depuis quelques années, les espaces de conciergerie se sont de plus en plus développés. Et justement, de travailler autrement, c'est développer le pilier durable, social du développement durable. Mais vous replacez l'humain au centre de ces activités ? Exactement. L'idée, c'est de repositionner l'humain au centre des préoccupations de l'entreprise à travers l'amélioration de son confort et de son bien-être. Il est certain que demain, les entreprises ne pourront pas motiver leurs collaborateurs que par l'augmentation des salaires. L'économie aujourd'hui ne le permet pas, mais peut apporter aux salariés des services individuels et collectifs. Alors justement, quels sont les services, les différents services que vous allez proposer ? Alors, deux types de services. Les services de conciergerie qui s'intègrent totalement par rapport aux besoins de l'individu. C'est j'ai besoin de faire mes cours, j'ai besoin d'un babysitter ce soir, j'ai besoin de faire laver ma voiture, d'un pressing, etc. Donc, vous appelez un concierge sur place et il vous fournit ces différentes prestations. Et c'est quelque chose qui existe dans différentes entreprises aujourd'hui, mais pas vraiment à l'échelle d'un parc tertiaire. Maintenant, ce qui est vraiment l'innovation dans notre projet, c'est la partie collective, puisque nous proposons des services événementiels sur site, de façon quotidienne, hebdomadaire et annuelle, à travers des événements sportifs, de loisirs ou culturels, qui seront proposés à titre gratuit aux salariés. Ça veut dire qu'on pourra retrouver, par exemple, tous les matins, les foulées de Green Valley. Il y aura un club de jogging. On pourra retrouver, par exemple, le midi, des cours de poker ou des cours d'échecs. Et pourquoi pas des expositions, des cours de cuisine, etc. L'idée, ce n'est pas juste de faire de l'entertainment, c'est aussi des éléments qu'on fournit à l'entreprise en tant que management. C'est-à-dire que quand vous fournissez un cours de poker à l'entreprise qui est offert aux collaborateurs, un cours de poker, c'est aussi de la stratégie, c'est aussi comprendre le plan.